Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation d'une nouvelle équipe de 2e division. Et aujourd'hui, c'est une équipe espagnole, la Burgos BH, ou BH en français, ça dépend comment on prononce avec cette marque de vélo. On va revenir sur la saison 2023 de cette formation. On parlera bien entendu des coureurs à suivre, notamment d'un coureur monégasque. On parlera de l'effectif, des transferts de cette équipe qui fait partie des 4 structures espagnoles de 2e division. Ça fait beaucoup et ça va être un peu la bagarre pour la prochaine vuelta. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser ? Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, qui vous allez suivre en 2023 dans cette formation. PS2.0, c'est sur la plateforme de podcast TikTok, le débrief des compétitions en direct, notamment du biathlon, et à partir de la semaine prochaine, il y aura le tour de l'under sur la chaîne. On fera le débrief tous les soirs, je pense vers 18h, je ne sais pas, 18 ou 21h de l'étape du jour. On verra. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thank et on commence tout de suite. Vous pouvez mettre la petite cloche également, le petit pouce bleu. Avec la Burgos BH, Burgos, c'est une formation qui existe depuis très longtemps. Désormais, Burgos 2005, à l'époque, c'était Vigna Magna Clopou. Et Burgos a commencé à sponsoriser l'équipe à partir de 2008. Et au départ, oui, même, c'était, je crois, l'exposition universelle. C'était Burgos 2016, je crois que c'était l'exposition universelle. Et Burgos BH, depuis 2012, au départ avec Castille et Léon, et puis sans Castille et Léon, depuis 2014, contrat de l'équipe jusqu'en 2025. Normalement, pour la Burgos, c'est l'équipe espagnole dirigée par Julio Andrés Iscuardo. Et donc, bien entendu, avec ses vélos BH. L'année 2023 de cette équipe, cette victoire correcte en termes de points UCI. Je vais vous dire tout de suite le score. C'est 1467 points. L'équipe a fini 32e au niveau du classement UCI. Ce qui n'est pas catastrophique du tout. Mais on voit que, je rappelle que dans quelques années, il faudra être dans le top 30 pour pouvoir participer aux épreuves de grand tour. Et là, tu vois qu'on est à la limite avec la Burgos. Il va falloir réussir à gagner encore un peu plus de points. Parce que dans 2-3 ans, grosso modo, on aura un championnat pro team à deux vitesses. Entre les équipes qui peuvent participer aux épreuves de grand tour et les autres. Et il y aura vraiment cette situation à deux vitesses, je pense, dans quelques temps, dans ces formations. Comment vous dire sur l'année de la Burgos ? On les a quand même pas mal vus sur le Tour d'Espagne. Même si c'est vrai qu'on a plus vus qu'à Arurale. Ils ont quand même remporté des courses intéressantes au Portugal. Mais on voit que sur les meilleures épreuves, ça reste quand même compliqué. Il y a eu des bons coureurs. Je pense à Penalver, je pense à Pelayo Sanchez également dans cette formation. Qu'on fait des très bons trucs sur l'année. Et ça commence à être très intéressant dans cette formation. Ils ont formé quelques bons petits coureurs qu'on va retrouver l'année prochaine. Dans des belles formations aussi. Donc ça, c'est une équipe intéressante. Voilà Burgos. Ce n'est pas la plus grosse structure espagnole. Mais je trouve qu'il y a une époque qui ne faisait pas du super boulot, Burgos. Et je trouve que ça fait depuis 2-3 ans où ils bossent bien. Ils arrivent à recruter des coureurs d'expérience. Mais avant, c'était un peu la maison de retraite des vieux coureurs espagnols. Et je trouve que c'est de moins en moins le cas. Et je trouve surtout qu'ils arrivent à trouver des petites pépites. Et il y a peu d'équipes comme ça qui arrivent à trouver autant de pépites sur le marché. Pas simplement des pépites espagnoles. Victor Langellotti, c'est eux qui l'ont trouvé aussi. Je pense à Fagundes, l'Uruguayen. Bon là, ils ont encore recruté. Ils font des recrutements risqués. Mais quand tu es en deuxième division, je pense que c'est ton job de faire des recrutements risqués. Les équipes de World Tour doivent faire des recrutements très réfléchis, très pensés sur le long terme. Je pense qu'en deuxième division, tu peux te permettre de faire ça. Et eux se le permettent. Et souvent, ça marche en plus. Parce que dans les derniers recrutements, j'ai rien à part José Manuel Diaz, qui a pour l'instant été moyennement une réussite. Sinon, je trouve que c'est des coureurs qui se montrent. On les voit quand même beaucoup en échapper. Alors oui, il n'y a pas tant de points que ça au classement UCI. Mais si tu compares à Bingol, si tu compares à Tim Flanders en Belgique, c'est largement mieux. Et je trouve que même si tu compares à Ouskatel, c'est pas mal quand même l'année de Burgos. Donc, je trouve que c'est une saison intéressante pour cette formation qui fait du bon boulot, tout simplement. Donc voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Mais voilà, quand tu regardes en termes de ranking, c'est Fagundes qui a le maximum de points. Mais ils ont quand même 13 coureurs dans le top 1000 sur Pro Cycling Stat. Non, et puis l'équipe qui a du talent. Voilà, qui a du talent, tout simplement. Alors oui, encore, il faut comparer avec la deuxième division. Et encore une fois, pour moi, avec ce côté, deuxième division, on a de plus en plus une compétition à vraiment deux vitesses, voire trois vitesses. Je trouve que Burgos sur l'année 2023, c'est mieux que Bingo, c'est mieux que Flanders, c'est mieux qu'Auskatel. Donc, je trouve que c'est mieux que Kern Pharma aussi, par exemple, je trouve. Donc, c'est une année qui est intéressante, je trouve, pour cette équipe. On regarde tout de suite les victoires. Cette victoire, la première victoire de la saison, c'était sur la Tropicale à Missa-Gongau, l'étape numéro 5 pour Miguel Andrel Fernandez. Il a fallu ensuite attendre le mois de février pour avoir le championnat du contre-la-montre d'Uruguay pour Eric Antonio Fagundes. Cyril Barthes remportait la troisième étape de la Volta ao Aleranteiro. La troisième étape du Tour des Asturies pour Pelayo Sanchez, le contre-la-montre par équipe du Grand Prix Berras au Portugal. C'était pour cette formation. José Manuel Duas. Diaz remportait la deuxième étape du Grand Prix international. Torres Vedras, troféou Joachim Agostinho. Et puis Victor Nonger le tirait remportait la sixième étape du Tour de Turquie. Cette victoire pour cette formation, c'est quasiment le record de cette équipe. Le précédent record, en fait, c'est 8 en 2007. Et en 2022, il y avait eu trois victoires. Aucune victoire en 2021 et 2020. Trois victoires en 2019, une en 2018. Donc, on voit que c'est vraiment la meilleure saison sur les dix dernières années, largement en termes de nombre de victoires pour la Burgos. Et ça se voit du côté des transferts avec pas mal de changements du côté de cette équipe. On commence avec les départs à la retraite d'André El Madrazo et de Daniel Navarro, qui étaient des coureurs qui étaient là depuis quand même très très longtemps dans cette formation. Cyril Barthes retourne en World Tour, même monte en World Tour pour la première fois de sa carrière chez Groupama. Pelayo Sanchez rejoint la Movistar. Manuel Penalver rejoint la Polti. Miguel Andrel Fernandez rejoint l'équipe au Kernferma. Andres Camillo Ardilla rejoint l'équipe colombienne au Colombia Cyclismo. Et Felipe Hortz, lui, n'a pas trouvé de point de chute parmi les coureurs qui arrivent. Pas mal de noms assez intrigants. Ça commence avec Jambalians Saibayar, le mongol, qui était dans l'équipe Terangganou Polygon Cycling Team. On a Aaron Gate qui était chez Bolton. George Jackson était également chez Bolton. On a un coureur grec, Georgios Douglas. Bouglas, pardon. Mal vu le BLD. Matrice Power Tag. Ça commence à commencer mal quand on commence à confondre les BLD. Sergio Giovanni Chumil. Lui, il vient du Honduras, je crois, et était dans l'équipe, on va dire, réserve. Il y a trois coureurs qui étaient dans l'équipe. Le club Cyclista Padrones Cortizo, Sinué Fernandez et David Delgado. J'ai oublié de vérifier si David Delgado, c'était de la même famille que Pedro. Il ne semble pas. Et du côté de Sergio Giovanni Chumil, c'est bien le Guatemala. Pardon, ce n'est pas le Honduras. C'est le Guatemala. Vainqueur notamment de deux étapes du Tour du Guatemala. Cette année, au mois de novembre. Septième du classement général de cette course. Vainqueur du Tour Cycliste de Zamora. C'est une épreuve nationale espagnole. Vainqueur également de la Vuelta Bantrab, de la Vuelta Al Altiplano de San Marcos, donc au Guatemala. Et du Tour Port-Lapaz. Il a fini septième de cette course. C'est quatrième de la Vuelta Bantrab, donc au Guatemala. Donc, pas encore de victoire chez les professionnels. Ce sera sa première année. Vous allez voir ce que ça va donner pour ce petit grimpeur guatemaltec qui, je ne sais même pas où il est né, je ne sais même pas d'informations là-dessus, qui a 23 ans. L'effectif, donc énormément de nationalités différentes dans cet effectif, avec le plus jeune coureur qui est Alejandro Franco qui a 22 ans et 107 jours. Le plus âgé, Sébastien Mora avec 35 ans et 326 jours. Sept coureurs ont 30 ans ou plus. Okamika, Angulo, Esquera, Aranguette, Bouglas et Jetsebol en plus de Sébastien Mora. Et puis, l'autre tiers de l'effectif à moins de 25 ans, on retrouve Rodrigo Alfarez, George Jackson, Mario Aparizio, Sinoué Fernandez, David Delgado, Clément Aleno, le français, Sergio Giovanni, pardon, je vais y arriver, Chumil et Alejandro Franco. Donc, encore, on mise sur des gros scottes. C'est vrai que... Et puis, beaucoup de nationalités, beaucoup de nationalités surprenantes dans cet effectif. Un, grec. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu de grec à ce niveau-là en cyclisme. On a également Aaron Gate, donc néo-zélandais avec George Jackson. On a Fagundes, donc, qui est toujours là. L'Angelotti qui est toujours là aussi. Et puis, Sembayar, le Mongol. Là, c'est la première fois qu'on a un cours de cette nationalité en équipe de deuxième division. On avait eu un Iranien à l'époque chez AG2R en World Tour. C'était il y a quelques années. Jetsebol qui est toujours là aussi. Donc, ils arrivent quand même à garder des bons coureurs, même s'il y a pas mal de turnovers, encore une fois. C'est vrai qu'ils perdent leurs pépites. C'est compliqué de les conserver. Et leur objectif, ce n'est pas de les conserver pendant dix ans, les pépites. L'objectif de Burgos, c'est de former des jeunes coureurs pour les faire monter ensuite dans les grosses formations. Donc là, on voit que ça marche pas mal avec Penalver, avec Pelayo Sanchez, notamment. Et puis, parfois, on a certains coureurs qui sont à la relance. Je pense que José Manuel Diaz, Aaron Guet, qui était quand même dans une situation compliquée. Et puis, l'idée est de continuer à faire grandir certains coureurs dans cette équipe. Et puis, il y a Tsebol qui est toujours là. Il y a Tsebol, ça doit faire depuis très longtemps qu'il est dans cette formation. Je n'ai pas vérifié. Il y a Tsebol, ça fait depuis 2018. Août 2018. Avant, il était chez Manzana Postobone. Et il avait fait pas mal d'équipes continentales. Il a même été en World Tour à l'Arabobank. Je n'ai aucun souvenir de Tsebol à l'Arabobank. Ça n'avait pas dû faire un carton à l'époque. Le grand coureur néerlandais qui est dans sa dernière année de contrat avec la Burgos. Parmi les coureurs à suivre, Angel Oti. Je trouve que c'est le meilleur grimpeur de cette formation. Lui aussi, dans sa dernière année de contrat, à 28 ans. Je trouve que c'est un coureur qui a beaucoup de talent en tant que baroudeur. 14e du dernier Tour de Turquie. Certes, ce n'était pas le Tour de Turquie où il y avait le plus de concurrents au départ. Mais quand même, il faut tenir la cadence. 8e du Tour de Doubs, par exemple. Dans les résultats sur les grosses courses. 11e du Tour de Man. 9e de la Classica Comunitat Valenciana. 1969. Je trouve que c'est un coureur qui est encore trop irrégulier. 35e de la flèche volonne, par exemple. Pas déconnant. Mais c'est encore un coureur qui manque de régularité. Je dirais que pour sa saison 2024, j'aimerais qu'il ait plus de régularité en termes de performance. C'est ça que j'attends de Victor Langellotti. Mais pour moi, oui, c'est le meilleur grimpeur de la Burgos aujourd'hui. Et puis, pourquoi pas retourner sur le Tour d'Espagne. Cette année, il ne l'avait pas fait, le Tour d'Espagne. Après, il faudra que l'équipe ait sa qualification. En parlant de Tour d'Espagne, je dois toujours faire la présentation du parcours. Elle va arriver, un jour ou l'autre. Mais elle arrivera en janvier, la présentation du parcours. Parce que je sais que ça fait depuis deux ans que je dis que je fais la présentation du parcours de la Volta et que je ne l'ai pas faite. Je vais faire la présentation du parcours de la Volta. Voilà, je précise. Quand il y aura un trou, il va y avoir un trou normalement parce que comme il n'y a pas Sandroine la dernière semaine de janvier, normalement, ça peut être plus calme. Donc là, peut-être là, on va caler cette vidéo. Senbayar. Jambalian Senbayar de la Burgos. Désormais, Mongol qui participera aux Jeux Olympiques. Vainqueur du Tour de Thaïlande en 2021. Alors, vous savez que c'est toujours compliqué avec ces cours-là parce qu'on n'a pas énormément d'informations dessus. Donc, je me suis un petit peu... Là, j'ai regardé un petit peu ces résultats sur les dernières années. En Asie, c'est quand même un krach. Alors, ça va être jusqu'à maintenant les coureurs du championnat, on va dire des courses asiatiques, n'ont jamais été vraiment phénoménaux en Europe. Mais il a fini donc neuvième du Tour de Kyushu au Japon. Il y avait pas mal de monde. Troisième, des championnats d'Asie d'été derrière Fedorov et Luchenko. Donc, il était dans un deuxième groupe où il y avait notamment Yukia Arashiro, Dimitri Grouzdev dans ce groupe-là. Donc, c'est quand même pas mal. Encore une fois, pour un coureur qui, je ne sais... n'avait pas d'équipier en plus au départ de la course. S'il n'en avait qu'un mais qui a fini hors délai à 32 minutes. Donc, c'est quand même intéressant en termes de performance. Huitième du contre-la-monde de cette même course. Sur le Tour de Longa, oui, il a pris trois échappées. Notamment, il finit septième à Baling. Il a remporté une étape sur le Tour d'Iran. Il a remporté également une étape sur le Tour du Wang Shan et deuxième du Général de cette épreuve en Chine. Vainqueur des championnats de Mongolie sur route. Troisième du Tour de Kumano et dix-neuvième du Tour du Japon en prenant la quatrième place à Inabe. Neuvième du Criterium de Sakai. Sur le Tour d'Elas, il finit onzeième du classement de la montagne. Et puis, également, troisième du Chengdu Tiofu Greenway International Cycling Race of China. Ça a des noms encore plus compliqués. Et puis, dix-septième du Saudi Tour. Ça, c'était en tout début de saison. Donc, intéressant de voir ce que ça va donner pour ce coureur-là asiatique. C'est pas toujours facile de passer d'un calendrier à l'autre parce que là, il ne connaît aucune course en Europe. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément simple. mais ça peut peut-être donner des résultats intéressants. Et il a l'air quand même d'avoir un petit potentiel, ce coureur-là. Donc, ça peut être pas mal quand on regarde les résultats dans sa carrière avant de ses temps. C'est l'année ou jamais pour arriver au World Tour. Donc, ça peut être pas mal. Ander Okamika, coureur qui est arrivé chez les professionnels tardivement. Je crois qu'il vient du... Je ne sais plus si c'est le duathlon, le triathlon Ander Okamika. Beaucoup d'échappés. Septième quand même du Tour de Turquie cette année. Donc, en termes de résultats, c'est quand même pas mal. On l'a vu dans deux échappés sur le Tour d'Espagne. On l'a vu également vainqueur du fameux contre-la-montre à Berras remporté par sa formation. Et puis, il est souvent présent dans les échappés sur les grandes courses. C'est un coureur qui a une belle capacité de résistance Ander Okamika. Même s'il a peu d'expérience, c'est un coureur que j'attends encore de voir l'année prochaine. Ça peut être intéressant de voir comment il évolue dans le cyclisme, dans le monde professionnel. Et puis, pourquoi pas avoir des résultats un peu... un peu meilleurs encore. Pardon, j'ai eu un petit bayou. Pour ce coureur qui a déjà fait dixième de la classique Loire Atlantique, par exemple, aussi dans ses top résultats. On attend également qu'il fasse quelque chose de bien. Et puis, Eric Antonio Fagundes qui a marqué quand même au niveau UCI 562 points pour cette formation. Notamment grâce à son titre de champion du Uruguay. Mais également, grâce à une victoire... Non, c'était une deuxième place sur le Tour of Kinkelake. C'est une course quand même très intéressante. De s'échapper sur le dernier Tour d'Espagne. Troisième des championnats pas d'Américains. Également. Et... Donc, c'est toujours des courses importantes. Il est 65e du Grand Prix Miguel Induren. Ensuite, il a souvent fait l'équipier. Mais là aussi, c'est un mec qu'on voit souvent en échapper. Donc, c'est intéressant de voir comment il évolue l'année prochaine. Ça sera que sa deuxième saison chez les pros. Donc, ça reste un coureur qui est encore... Enfin, chez les pros chez Burgos, pardon. Donc, ça reste un coureur encore jeune. Et ça sera intéressant de voir ce que ça va donner l'année prochaine pour ce coureur. Du côté des maillots, eh bien, la Burgos n'a pas encore annoncé son maillot. 2024. Mais on devrait repartir sur les mêmes couleurs. Il ne devrait pas y avoir de gros changements. Je pense qu'on devrait rester sur le mauve. du côté de la Burgos BH. Je vais aller filer. Non, il n'y a toujours pas le maillot d'annoncer pour la Burgos. Donc, on devrait rester sur les mêmes couleurs pour cette formation. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à gérer les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis, nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la meilleure production. Ciao, ciao !